Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 20 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour du Capitole, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « I'll be back ». Oui, ce sont les dernières paroles prononcées par Donald Trump lors de son petit discours d'adieu à ses supporters. Alors ce fameux « I'll be back », les fans de Terminator connaissent, puisque c'est une des répliques les plus célèbres, d'Arnold Schwarzenegger dans l'épisode numéro 1. Une expression devenue emblématique des nuisibles qui veulent revenir se met le chaos. Alors on espère que Donald Trump se consacrera plutôt au golf dans sa résidence luxueuse de Mar-a-Lago. Il va faire une petite étape, je ne sais plus si c'est en Pennsylvanie, avant de gagner la Floride. À l'instant où j'enregistre, Joe Biden n'a pas encore prêté serment. En revanche, Wall Street ouvre sur de nouveaux records absolus. Le Nasdaq, notamment à 13 340 points, affiche désormais exactement un doublement de sa valeur depuis le 18 mars dernier, puisqu'il avait inscrit un plancher à 6 630 points. Voilà, donc le Nasdaq multiplié par 2 avec plus 6 600 points, c'est-à-dire la hausse la plus rapide de l'histoire de tous les indices américains depuis 130 ans. Bien sûr, le Nasdaq, lui, n'existe que depuis une cinquantaine d'années. C'est aussi, en nombre de points, le plus grand nombre jamais accumulé par le Nasdaq depuis sa création, donc il y a 50 ans. Le S&P 500, lui, tutoie son record absolu à 3124 points. Son record, c'est 3828, et il ne s'en faut donc que de 0,1%. Allez, lorsque Joe Biden va poser sa main sur la Bible et prêter serment, on peut imaginer qu'à Wall Street, on va fêter cela par un nouveau record. Donc allez, je vais faire comme si c'était presque déjà fait. Alors maintenant que Joe Biden est bien investi, qu'il va remettre les États-Unis dans la conférence de Paris pour le climat, qu'il va stopper la construction du mur avec le Mexique, Alors qu'il va faire réintégrer l'OMS, les opérateurs, eux, ont pu tous les yeux et les oreilles tourner vers Janet Yellen. Alors hier, elle a témoigné devant le Congrès. C'était une audition, on va dire, de pure forme, avant sa confirmation comme secrétaire d'État au Trésor. Elle succède donc à Stephen Nishin, qui lui était favorable à un dollar faible. Janet Yellen, elle, dit qu'il faut laisser les marchés déterminer la valeur des devises. Alors on rigole bien parce que depuis quand la Fed ou la BCE, d'ailleurs, laisse-t-elle les actifs, quels qu'ils soient, ou même une devise, obéir aux lois du marché ? Quand on est capable d'imprimer 4 000, 5 000 milliards d'euros ou de dollars, il est évident que c'est l'action de la Fed, la Banque Centrale, qui fait tout. Janet Yellen est donc également favorable à un vrai plan de relance, car celui de 1 900 milliards de dollars adopté il y a une dizaine de jours, c'était un relief plan, c'est-à-dire en fait un plan de secours, d'urgence, pour permettre de financer les vaccinations, les chèques aux ménages en difficulté. Là, maintenant, le prochain plan lui permettra peut-être de financer un SMIC à 15 dollars, qui fait quand même pas mal grincer des dents, et bien sûr de nouveaux plans d'investissement keynésiens dans les infrastructures qui... Vous êtes certainement nombreux à être allés aux États-Unis. des infrastructures qui en ont bien besoin, aussi bien les routes que le réseau électrique ou que le réseau de distribution d'eau. Ah, j'oubliais, une des premières grandes décisions que va prendre Joe Biden, c'est également annuler la construction du pipeline Keystone. Là, il va évidemment se prendre une volée de bois vert de la part des Canadiens. Le CAC 40, quant à lui, vient de revenir un petit peu au-dessus des 5006, l'Eurostox au-delà des 3006, autrement dit, des niveaux qui sont ceux affichés le 8 janvier dernier, quand nous vous parlions de l'alignement des planètes et même de l'alignement des galaxies. Alors, est-ce que ces planètes vont rester alignées ou est-ce que tout est déjà dans les cours ? Eh bien, quand vous voyez Netflix gagner 14% à l'ouverture ou Tesla pulvériser un nouveau record avec 2% de gain, vous vous dites que pour l'instant, eh bien, on prend les mêmes, on recommence et si on remet une pièce dans le jukebox boursier, c'est-à-dire si on se remet à mettre des centaines de milliards toutes les semaines, eh bien, on va dire que la fête pourrait continuer. Mais attention, l'année dernière, la fête s'est arrêtée justement autour du 19-20 janvier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour le live avec nos abonnés de Bechat, de Confidentiel et Abonné Prénium. Et bien sûr, ne manquez pas notre grand live de vendredi. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501